bonjour à tous donc comme prévu ce facebook live aujourd'hui 12h15 je sais pas quelle heure il est il est 12h15 précise donc pour l'instant personne n'est encore là mais il est vrai que je viens moi même de me connecter je vais essayer de parler fort parce que je veux pas utiliser de micro le mien a l'air d'avoir des ratés donc ce facebook live pour parler de deux choses aujourd'hui la première soumise par atteint ce que je fais appel à à vous pour vous aider au plus près donc souvent je vous demande quel sujet est ce que vous aimeriez que je traite sur facebook ou dans des mails etc et ce qui est ressorti ces derniers jours c'était comment mettre en place des habitudes ayurvédiques en douceur ou changer d'habitude qu'elle soit ayurvédique ou pas en tout cas pour que ça se fasse en douceur et nadine a aussi envie que je vous éclaire sur les façons de vous détendre je regarde si tout marche bien ben je pense que ça doit marcher donc de toute façon il ya un enregistrement qui se fait automatiquement par facebook donc vous y aurez accès une fois que j'aurai terminé de vous parler je sais pas combien de temps notre échange va durer parce que ça peut dépendre aussi des interactions avec vous n'hésitez pas à mettre des commentaires à remettre des questions moi je sur mon écran d'ordi là je peux voir vos suggestions vos réactions à ce que je vais dire donc n'hésitez surtout pas ce que je peux vous dire sur moi c'est parce que tout le monde ne me connaît pas forcément encore je suis élisabeth tarenghi spécialiste de l'ayurvéda depuis plus de 20 ans je suis tombé dans ce pot ayurvédique il ya pas mal d'années c'était une époque où je me cherchais j'avais une trentaine d'années et je souhaitais déjà guérir de mes problèmes de sinusites chroniques qui handicapait énormément mon quotidien parce que quand on a les sinus prix on a sans arrêt le cerveau dans du coton on a du mal à réfléchir on dort mal la nuit parce qu'on respire par la bouche etc et j'étais aussi quelqu'un de d'assez asociale et surtout angoissé maladie donc j'avais vraiment besoin de trouver des moyens de me sortir de ça et aussi je j'avais perdu ma maman très brutalement et c'était vraiment quelqu'un qui comptait énormément pour moi qui était tout pour moi qui faisait qui avait fait du coup aussi que je n'avais aucun lien social parce que ma mère m'a porté tout donc quand elle a disparu je me suis dit déjà on peut mourir vite du jour au lendemain et on sait pas quand est ce que ça va arriver mais toute façon ça arrive un jour ou l'autre et du coup dans ce qui me reste à vivre autant que je le vive de façon sereine que je profite de tout ce qui est possible des bons moments de la vie que je sois en pleine santé physique et mentale et que je me j'arrive à me détendre et à ne plus être cette angoissé maladie donc j'ai comme on attire ce dont on a besoin et ce qui résonne dans nous c'est à dire que ce qui est à l'intérieur de vous se reflète à l'extérieur et c'est comme ça qu'on attire des situations de vie des gens etc qui vont nous aider ou en tout cas nous faire passer peut-être par des épreuves mais qui vont nous faire grandir et nous transformer donc c'est à ce moment là que j'ai rencontré la yurveda qui a été pour moi la clé du bonheur vraiment un moyen de changer complètement ma vie de retrouver la santé d'avoir une énergie d'enfer que j'ai toujours et je suis en pleine santé depuis des décennies maintenant donc c'est aussi tout ce parcours que j'ai envie de partager et de faire profiter au plus grand nombre d'entre vous évidemment parce que ce qui a marché pour moi peut marcher pour vous surtout que la yurveda c'est vraiment une méthode globale c'est une c'est la première médecine holistique qui a été existé au monde c'est une philosophie c'est un art de vivre et il y a tellement de pratiques là dedans il y a tellement de façons de mieux manger d'avoir une hygiène de vie différente de celle que vous avez en ce moment il y a des techniques justement pour se détendre il y a tout un procédé un état d'esprit à acquérir une discipline évidemment mais c'est quelque chose qui peut transformer votre quotidien plus vite que vous ne l'imaginiez parce que dès que vous touchez à une des sphères de votre vie que ça soit votre alimentation par exemple que ça soit votre votre attitude mentale tout ça ça a des répercussions sur le reste des sphères de votre vie c'est à dire qu'en changeant votre alimentation forcément vous allez avoir des bénéfices sur votre poids de forme vous aurez des bénéfices sur votre santé mais du coup vous aurez aussi plus d'énergie vous allez pouvoir entreprendre plus de choses etc alors si on en vient justement à ce sujet de comment changer ses habitudes en douceur donc après Pat elle n'avait pas défini quelles habitudes elle avait envie de changer on peut changer des habitudes dans son hygiène de vie au plan de l'alimentation au plan de l'exercice physique on peut vouloir changer comme Nadine davantage de choses au plan mental au plan émotionnel de façon à être beaucoup plus détendu et on peut aussi changer ses comportements ses attitudes qu'on a avec notre entourage aussi bien notre famille que nos amis que les simples connaissances ou que des collègues ou notre patron par exemple donc de toute façon l'ayurveda peut répondre à toutes ces problématiques et offre des solutions dans chacune de vos sphères de vie ça peut être aussi pour gagner plus d'argent parce que contrairement à ce que vous pourriez penser l'ayurveda est une voie de connaissance de soi aussi c'est de la spiritualité à certains moments de vie mais c'est quelque chose de tout à fait compatible avec l'abondance et l'abondance financière notamment alors pour en revenir à comment changer ses habitudes déjà il est intéressant pour vous de faire le point sur les habitudes que vous avez en ce moment comment est-ce que vous mangez ? est-ce que vous faites de l'exercice physique ? quelles sont les relations que vous entretenez aux autres ? est-ce qu'elles sont conflictuelles ? est-ce qu'elles ne sont pas sans douceur ? est-ce que les gens ont tendance à vous humilier, à abuser de vous à profiter de votre gentillesse etc et vous en conséquence comment vous réagissez à tout ça ? qu'est-ce que vous donnez à voir aux autres notamment ? ça peut être aussi au plan du stress est-ce que votre vie est pleine ? enfin moi j'ai des clients quand ils ouvrent leurs agendas il y a énormément de rendez-vous tout le temps donc ça fait que ces gens-là courent toujours après le temps et augmentent leur stress mais d'une façon exponentielle et c'est terrible donc tout ça, ça peut être changé mais d'abord le premier point pour vous c'est de faire cette analyse, ce bilan sur votre fonctionnement général sur vos habitudes de vie comment vous vous y prenez chaque jour, vous prenez par exemple l'exemple d'une journée et vous vous dites ben voilà, je me lève le matin par quoi je commence ? est-ce que je commence déjà à stresser ? est-ce que je cours dans tous les sens ? est-ce que je prends le temps de prendre un petit déjeuner ou pas ? etc. au niveau de l'alimentation est-ce que vous privilégiez plutôt une alimentation industrielle ? ou est-ce que vous avez le temps ? vous prenez le temps de faire vos courses et de manger plus sainement ? de manger local ? de faire votre cuisine ? tout ça c'est à regarder parce que finalement souvent on fait sa vie comme un robot on dit métro, boulot, dodo mais c'est souvent ça c'est-à-dire que chaque jour vous vous levez soit vous vous précipitez sous la douche ou vous allez vite prendre votre petit déjeuner mais finalement vous faites les choses de façon automatique sans trop y réfléchir c'est l'habitude et c'est ça aussi qui a du bon c'est que lorsque des habitudes sont mises en place ça vous facilite la vie parce qu'au niveau de votre cerveau vous n'avez pas à réfléchir ça se fait tout seul mais de ce fait le fait de faire que les choses se passent toutes seules déjà vous n'êtes souvent pas présent à ce que vous faites donc vous passez quand même bien d'un côté de votre vie en ayant ce genre de comportement et puis vous pouvez aussi du coup encourager entretenir des habitudes qui n'ont plus lieu d'être et peut-être qui commencent à vous faire souffrir qui sont à la limite et du supportable parce qu'aussi c'est ça quand on a envie de changer une habitude c'est qu'elle ne convient plus et c'est souvent parce que les bénéfices comparés aux désagréments qu'elle apporte bien ces bénéfices sont vraiment très faibles et il y a de plus en plus de désagréments et de souffrances à continuer dans cette habitude-là ça peut être par exemple des habitudes alimentaires de grignotage qui font que du coup bien vous grossissez vous avez des nausées vous digérez mal vous n'avez peut-être même plus faim à l'heure des repas etc. et votre santé commence à se dégrader ça peut être au plan des relations avec les autres vous avez des gens qui profitent de vous qui sont plutôt toxiques qui ne vous apportent pas de joie de vivre mais vous continuez à les voir ces personnes parce que c'est la force de l'habitude parce que peut-être aussi vous avez peur qu'en coupant les peaux vous soyez seul et que vous souffriez de cette solitude que vous ne soyez plus aimé etc. Donc voilà l'important pour vous c'est de faire cette liste d'habitudes qui existent au quotidien dans votre vie ensuite vous voyez celles qui sont à garder celles que vous ne supportez plus ou qui sont vraiment délétères pour vous pour votre santé pour votre moral etc. et là vous vous dites bon voilà cette habitude-là je dois la changer et comment je fais ? Donc en Ayurveda on ne se bouscule pas on ne se brutalise pas c'est-à-dire qu'évidemment ce que je vous ai dit tout à l'heure la force de l'habitude c'est qu'elle se met en place toute seule sans que vous y pensiez donc si vous voulez changer une habitude par exemple comme je n'ai pas pour l'instant de commentaires je vais inventer un exemple ça peut être quelqu'un justement qui en a marre d'avoir la santé détraquée de mal digérée de finalement mal manger parce que c'est quelqu'un qui ne prend pas le temps notamment au déjeuner à midi ne prend pas le temps de cuisiner elle achète des plats tout faits des plats industriels mais au fil du temps elle se rend compte que c'est vraiment très déface à sa santé donc cette personne va vouloir faire autrement pour faire autrement dans ces conditions il va déjà falloir faire des courses mais sachez qu'on peut acheter des choses relativement vite on peut aller acheter des bons légumes aller acheter une bonne viande chez le boucher aller acheter aussi des bons fruits et puis faire des recettes qui ne vont pas forcément prendre beaucoup de temps non plus de préparation parce que c'est aussi ça que vous apprend l'Ayurveda c'est à faire de la cuisine ayurvédique c'est une cuisine qui peut être très élaborée mais c'est aussi une cuisine qui peut être simple mais bien sûr pour la réaliser il faut savoir quels ingrédients utiliser et aussi en fonction de vous de votre constitution de ce que votre organisme a besoin de ce que votre émotionnel ou votre mental reflète tout ça il y a des aliments qui sont très bons pour vous et d'autres qui seront délétères néfastes voire dangereux pour votre santé donc tout ça l'Ayurveda vous apprend à choisir les bons aliments elle vous apprend aussi à ressentir votre corps et à l'écouter parce qu'il y a une intelligence du corps qui fait que lorsque vous avez une envie elle peut être très saine et il va falloir y répondre une envie d'aliment alors je n'ai pas beaucoup de temps aujourd'hui pour vous apprendre à différencier une envie saine d'une envie malsaine mais en tous les cas sachez que lorsque vous êtes vraiment connecté à votre corps votre organisme à votre intuition vous avez là encore des clés pour savoir comment vous alimenter pour savoir quelles habitudes vont être bonnes pour vous et comment les mettre en place tout en douceur ce qui fait que vous allez pouvoir aussi mettre en place une habitude en douceur c'est justement de ne pas vous brusquer mais de tous les jours essayer de la réaliser c'est-à-dire que dès lors que bien sûr votre inconscient va vouloir vous faciliter la vie et va vous dire oh mais non aujourd'hui allez va acheter un plat industriel tu vas gagner du temps et puis c'est pas si mauvais que ça etc donc avec mon aide je peux facilement vous expliquer comment revenir dans votre envie de changer ses habitudes et de vous dire bien non j'ai décidé qu'il était meilleur pour moi d'avoir une alimentation locale saine avec de bons ingrédients des bons produits de ma région donc je vais faire une petite soupe aujourd'hui ou je vais faire un plat avec des légumineuses ou avec des féculents et je vais rajouter les bons épices qui vont bien aller pour me donner du goût mais surtout pour me faciliter la digestion pour que je sois en pleine santé pour que je rayonne etc donc voilà c'est de chaque jour penser à l'habitude que vous voulez mettre en place et d'agir en conséquence parce que c'est bien beau de décider de ce qu'il faut changer mais après rien ne vaut l'action et la mise en pratique et en même temps le fait de mettre en pratique ça va vous donner quand vous allez y parvenir une entière satisfaction ça va vous faire dire waouh je suis super contente j'ai réussi à mettre en place une nouvelle habitude et pour que cette habitude persiste et que vous oubliez votre ancienne habitude de vous nourrir de plat tout fait industriel etc il va falloir chaque jour réitérer l'opération refaire des courses recuisiner et puis savourer le plat que vous aurez préparé pour vous et pour vos proches et tous les yeux qui vont pétiller chez vos convives par exemple qui vont voir que peut-être que vous allez faire en sorte qu'ils prennent plaisir eux aussi à manger ces nouveaux aliments que vous allez leur préparer avec amour donc voilà de la constance ça c'est quelque chose d'important la régularité parce que ce qui fait la force d'une habitude je vous l'ai dit tout à l'heure c'est le fait qu'on la répète et au fil des jours plus vous allez utiliser et changer cette habitude de bien vous nourrir au bout d'un moment ça va devenir vraiment votre habitude et vous n'aurez plus vous allez réfléchir c'est-à-dire que vous vous serez organisé pour que un tel jour vous savez que vous allez aller faire votre marché ou si vous n'avez pas le temps de faire ça ou qu'il n'y a pas de marché chez vous vous irez faire vos courses en supermarché etc mais en tous les cas vous vous tiendrez à cette habitude que vous continuerez et qui sera vraiment intégrée à votre routine quotidienne ça c'est vraiment important c'est cette constance cette régularité dans la mise en place de la nouvelle habitude alors comment on met en place des habitudes en douceur c'est aussi en ne voulant pas tout bousculer d'un coup parce que même si vous vous êtes rendu compte qu'effectivement au niveau il y a une devise tout n'allait pas bien et qu'il fallait changer des habitudes alimentaires qu'il fallait mettre plus d'exercices physiques dans votre vie qu'il fallait peut-être changer des comportements que vous avez avec les autres changer votre état d'esprit etc si vous vous attaquez à tous ces sujets d'un coup vous allez vite vous découragez vous n'arriverez à rien vous resterez bloqué dans vos anciennes habitudes donc ce que je vous conseille c'est de vous atteler à un domaine de vie à une habitude en particulier à changer comme je vous l'ai exprimé tout de suite ça peut être ce changement d'habitude alimentaire de vouloir manger plus sainement plus adapté d'utiliser vraiment les ingrédients qui conviennent à votre constitution ayurvédique votre profil ayurvédique et qui conviennent à votre pleine santé physique et mentale et une fois que vous aurez bien compris comment vous alimenter comment du coup augmenter les chances d'être en pleine santé et d'y rester ou même de rétablir certains dysfonctionnements parce qu'il y a souvent pas mal de troubles qui sont dus à la malbouffe ou à l'irrégularité dans la prise des repas etc une mauvaise digestion tout ça l'ayurvédia vous donne des billes pour que tout s'arrange que vous arriviez à mieux digérer que vous sachiez comment faire pour optimiser votre feu digestif votre digestion etc et ça passe beaucoup par votre façon de cuisiner par les ingrédients que vous allez manger et par aussi l'état d'esprit évidemment et tout un tas de choses que je ne peux pas forcément vous révéler et maintenant toujours est-il allez-y étape par étape pas à pas mais gardez le focus sur ce que vous voulez changer dans votre vie et tout ira bien tout se fera en douceur sans frustration parce que c'est pareil des gens qui veulent changer leurs habitudes parce que sont trop gros sont en surpoids et que ça ne peut plus durer et bien sachez que par un changement d'habitude alimentaire on peut régulariser retrouver son poids de forme avec peu d'efforts sans se frustrer en mangeant du tout mais en sachant aussi comment manger parce que la façon de manger par exemple une habitude à prendre ça peut être aussi quand vous mangez c'est de bien mâcher les aliments parce que ça c'est vraiment une clé pour améliorer votre feu digestif et votre digestion et ça c'est pareil à chaque fois que vous allez vous mettre à table pensez à là je ne vais pas avaler tout rond mais je vais m'appliquer à mâcher et chaque jour essayez de perfectionner ça c'est à dire qu'au début vous allez mastiquer un peu puis ça va vite vous gonfler vous allez dire voilà j'ai pas le temps il faut que je mange en 5 minutes donc vite 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 et puis au fil du temps surtout si vous commencez à voir les bénéfices de votre nouvelle façon de manger et bien vous serez tenté de continuer sur votre lancée et bien de plus mâcher vos aliments et en même temps ça fortifie votre dentition ça fortifie votre gencive c'est vraiment quelque chose de très sain pour vous alors sinon qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre en même temps tout ça ça a aussi une influence ça répond quelque part aussi à la question de Nadine qui parlait de comment se détendre il y a faire les choses en douceur les faire progressivement sans se brusquer c'est quelque chose qui va du coup beaucoup limiter votre stress et le fait d'avoir des victoires même si elles sont petites c'est-à-dire un jour vous allez vous lever de table et vous allez dire waouh aujourd'hui j'ai passé 20 minutes à table alors que d'habitude avant quand j'achetais des aliments tout fait en 5 minutes ça y est c'était plié j'avais ingurgité mon repas de midi donc là c'est des victoires comme ça où le fait de vous sentir mieux en meilleure santé en meilleure forme physique tout ça ça va contribuer à vous encourager sur votre lancé c'est ces petites victoires qu'il est intéressant de savourer au quotidien vous avez peut-être aussi envie de changer de bouger davantage d'avoir un exercice physique là encore l'ayurvéda selon votre profil ayurvédique va vous conseiller tel ou tel exercice physique sachez que pour tout le monde la marche est super importante et une petite marche digestive après le déjeuner ça fait aussi beaucoup sur votre santé évidemment mais aussi sur votre détente physique et mentale surtout si vous arrivez à aller marcher dans un parc ou à marcher en pleine nature si c'est possible pour vous à ce moment-là voyez l'ayurvéda c'est beaucoup aussi de travail sur être présent à ce que vous êtes et à ce que vous faites c'est-à-dire que beaucoup de gens ont l'esprit embrouillé en se disant oh là là tout à l'heure il faut que j'aille faire des courses oh là là tout à l'heure il faut que j'appelle ce client oulala tout à l'heure il faut que j'aille chercher mes enfants à l'école et finalement ils sont tellement dans le futur et puis d'autres c'est plutôt qu'ils sont dans le passé que finalement ils ne sont pas du tout dans le présent je regarde si ça continue à bien marcher mais ça a l'air l'enregistrement et du coup en n'étant pas dans le présent et bien vous générez beaucoup de stress déjà parce que votre esprit fourmille d'activités à faire de rendez-vous à venir etc et du coup vous vous stressez tout seul ça aussi c'est une grande clé de l'ayurveda c'est de vivre en conscience et vraiment de savourer chaque instant mais d'y être pleinement à 100% quand vous discutez avec quelqu'un écoutez-le regardez-le et n'essayez pas dans votre tête d'imaginer un tas de choses ou déjà de vous dire ah là là il m'a dit ça donc je vais répondre ça machin et du coup vous êtes tellement parti dans votre fil de pensée que vous loupez tout ce que vous dit votre interlocuteur donc vivre au présent en pleine conscience ancré évidemment c'est très important alors c'est pas du tout une habitude occidentale et c'est dommage moi j'aimerais beaucoup qu'on apprenne ça aux petits parce que les enfants en réalité ils le savent ils vivent comme ça mais dès qu'ils entrent à l'école on va les chambouler on va les formater et faire en sorte qu'ils ne vivent plus dans le moment présent on va beaucoup les stresser les faire entrer en compétition les uns avec les autres et ça va se continuer toute leur vie donc c'est tout ce déformatage là que l'ayurveda permet aussi donc pour vous détendre et pour rejoindre aussi cette question d'habitude allez-y doucement faites à votre mesure inspirez-vous de ce que les autres font regardez-moi mes vidéos ou des choses que je peux des conseils que je peux vous donner ici et là qui ont marché pour moi et expérimentez testez de toute façon tout ce que je vous dis c'est super important que vous essayez parce que ce qui me plaît à moi ce qui marche pour moi ne va pas forcément vous plaire vous parler ou marcher pour vous donc c'est important mais en même temps tout ce que je vous dis peut vous inspirer vous donner des idées pour faire les aménagements importants intéressants pour vous pour améliorer votre santé votre bien-être votre bonheur au quotidien sachez que de toute façon ce qui vous anime ce qui est en vous se reflète à l'extérieur de vous c'est-à-dire que votre façon d'être vos comportements extérieurs sont liés à des blessures que vous avez pu avoir quand vous étiez enfant à des comportements que vous avez mis en place très jeune en réaction à ce que faisaient autour de vous ou vous disaient vos parents etc et tout ça peut se changer c'est pas figé dans le marbre si vous décidez de changer de changer vos comportements avec les autres d'être plus assuré d'avoir plus de confiance en vous tout ça c'est possible il donne plein de clés déjà dans votre attitude physique regardez quelqu'un qui a confiance en lui il va se tenir droit il va être souriant il va oser prendre la parole en public et quelqu'un qui aura plutôt qui manquera de confiance qui sera mal dans sa peau sera plutôt comme ça voûter pas souriant regardant par terre quand il marchera dans la rue plutôt fermé aux autres etc donc tout ça il y a une question de mental il y a une question d'attitude physique et sachez que si vous le décidez tout peut changer l'ayurveda c'est vraiment pour moi le champ des possibles le dit souvent et ce n'est pas une vision d'esprit c'est quelque chose de réalisable une fois que vous avez fait le bilan que vous savez ce qui a changé chez vous après les moyens ils sont multiples donc c'est vrai qu'il faudra de la motivation il s'agit de vous y tenir et en même temps vous pouvez aussi vous faire accompagner moi j'accompagne mes clients justement je les prends vraiment par la main pour qu'ils aillent au bout de leur changement parce que l'ayurveda permet vraiment une transformation de ce que vous êtes de votre vie entière ça permet aussi de réaliser ses rêves et de limiter la peur et le stress dans sa vie et ça c'est c'est vraiment je pense très actuel très moderne ces choses là on a besoin de ça en Occident en ce moment alors autrement qu'est-ce que j'avais noté est-ce que je ne veux pas passer des heures sinon moi je pourrais passer des jours à discuter avec vous mais c'est pas je ne veux pas trop prendre de temps pour pas vous prendre trop de temps non plus donc je vous ai dit que de toute façon une habitude vous la changerez dès lors qu'elle vous fera trop souffrir mais c'est souvent ça le seuil de souffrance est très puits très haut souvent et vous souffrez beaucoup avant de décider de changer d'ailleurs mesdames à vous apprendre aussi à faire en sorte de limiter la souffrance dans votre vie et de changer plus rapidement les choses tout est affaire de douceur de respect respect de soi respect des autres ça c'est très important pour effectuer ces changements d'habitude dans 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 le respect mais dans la douceur et dans la fluidité de la vie parce que c'est ça aussi les choses sont beaucoup plus faciles quand on vit en pré en conscience quand on est présent à ce qu'on fait parce qu'il y a beaucoup moins de pensées parasites qui vous traversent esprit et vous restez focus vous savez quoi changer dans votre vie et comment faire et vous vous y tenez ça c'est quelque chose aussi de fondamental garder le focus ça c'est un de mes dada mais c'est d'une puissance phénoménale et je peux aussi vous accompagner à avoir ce réflexe cette seconde nature finalement si moi comment j'ai appris à garder le focus et aussi à vivre le moment présent bien c'est grâce à un homme j'ai été amoureuse d'un homme qui était très fantasque qui était libre il n'était pas marié etc mais il me mettait toujours dans une situation d'inconfort je ne savais jamais s'il allait me rappeler si on allait se revoir etc en réalité notre histoire a duré 15 ans et on se voyait énormément mais les premiers les premiers mois les premières semaines les premiers mois j'avais toujours ce doute cette peur en moi de perdre cet homme et c'est du coup comme ça que je me suis dit waouh et bien il va falloir que lorsque je suis avec lui il va falloir que je ressente les choses que je vive les choses nos échanges ce qu'on va se dire ce qu'on va faire que je sois là à 100% parce que tout peut s'arrêter du jour au lendemain et du coup mais ça a été révolutionnaire dans ma vie parce que en m'habituant à être à 100% avec cet homme bien même après lorsque je n'étais pas avec lui mais que j'étais dans d'autres situations de vie je me suis dit mais c'est tellement bien quand on est concentré centré sur ce qu'on fait sur ce qu'on est j'ai adapté à toute ma vie et je continue de pratiquer ça et franchement c'est quelque chose de salutaire ça vous réjouit parce que je vous dis au moins pendant ce temps pendant que vous êtes par exemple vous réglez un problème pendant que vous réglez ce problème en question vous n'êtes pas en train de penser à la quirielle d'autres problèmes qu'il vous faudra régler après voilà donc ou quand vous êtes en train de je ne sais pas vous êtes sur la plage vous regardez la mer bien vous regardez la mer à 100% vous écoutez le bruit des vagues vous êtes là et ça pareil ça vous c'est vraiment ça aussi cette façon de vivre dans le présent ça répond tout à fait à la question la préoccupation de Nadine de comment on se détend et bien ça en étant centré en vivant à fond ce que vous êtes en train de vivre là vous êtes forcément détendu en le faisant et même si vous vivez parce que vous pouvez très bien être dans une situation stressante mais elle sera beaucoup moins vécue durement que si en plus de vivre cette situation stressante vous avez mille et une pensée dans votre tête et que ça défile et que vous vous faites peur tout seul finalement parce que souvent dans sa tête on se fait des cinémas intérieurs c'est-à-dire qu'à partir d'une chose on va en inventer un million et se mettre une pression d'enfer et se faire vraiment très peur pour répondre aussi plus précisément à la façon de se détendre en Ayurveda il y a évidemment outre cette façon de vivre en présence en conscience il y a aussi de se faire plaisir de faire des activités qui vous plaisent qui vous détendent marcher dans l'herbe ça peut être jardiner ça peut être peindre pour certaines personnes une passion que vous avez quand vous la réalisez vous êtes forcément à 100% dedans et quand on peint ou quand on lit on est à ce qu'on fait on ne peut pas faire autre chose donc ça ça va forcément vous amener de la détente ça va éloigner le stress et le réduire dans votre vie comme pratique ayurvedique on a évidemment la pratique de la méditation mais de toute façon pour moi méditer c'est vivre au présent c'est vivre en conscience donc je suis pour moi en méditation permanente quand je vis au présent je ne suis pas obligé de se mettre en position du lotus et de méditer de se prendre pour Bouddha il n'y a pas que ça après être en position du lotus c'est méditer ça a aussi d'autres vertus ça permet de faire de prendre du recul ça peut permettre aussi de travailler sur un aspect de votre vie un concept ou un blocage en vous ça permet d'autres possibilités mais et la détente évidemment si vous veillez à limiter le flot des pensées par exemple il y a plein de techniques il y a aussi tout ce qui est exercice respiratoire ce qu'on appelle en yoga les pradayamas et en France on pratique en Occident aussi la cohérence cardiaque la cohérence cardiaque c'est le fait de respirer beaucoup plus lentement que ce que vous respirez d'habitude parce que souvent quand on n'est pas détendu quand on est stressé on respire très vite et on respire par le haut du corps le thorax et on est vraiment loin à ce moment là de la respiration abdominale des bébés qui est vraiment la belle respiration à adopter le plus souvent possible pour respirer profondément avec tout le corps et être bien la cohérence cardiaque c'est que vous inspirez sur 5 temps et vous expirez sur 5 temps le fait de faire ça ça va ralentir votre respiration ça va faire que vous allez avoir 6 respirations complètes par minute et ça va de fait détendre votre organisme mieux oxygéner votre cerveau renforcer votre immunité enfin ça a des effets sur votre santé innombrables donc pratiquez ça vous pouvez vous exercer n'importe où en plus à faire ça parce que votre respiration elle est tout le temps avec vous et quand vous attendez à la caisse d'un magasin quand vous attendez dans une salle d'attente de médecin ou n'importe où vous pouvez vous dire ah là j'ai quelques minutes hop je calme ma respiration ou je respire par le ventre ou je fais cette respiration de la cohérence cardiaque après il y a encore plus simple que ça pour se détendre c'est tout bonnement de ne rien changer à votre respiration mais de vous focaliser dessus et de vous écouter respirer de sentir l'air qui pénètre par vos narines qui traverse votre traché qui arrive dans vos poumons et l'air qui va reprendre le chemin inverse et ressortir de vous ça c'est très calmant aussi calmant on en revient toujours au même c'est calmant parce que pendant que vous faites ça vous ne pensez pas à autre chose vous ne faites pas autre chose vous êtes pleinement présent et vous êtes ce qui est pardon j'ai du mal à avaler ma salive et aussi vous êtes en pleine connexion corps esprit cœur mental et votre corps vous avez vraiment vous êtes là parce qu'il y a plein de gens qui sont pur esprit ou pur intellect ou pure émotion et qui oublient qu'ils ont un corps en ayurvéda on reconnecte toutes les parties de votre individu vous êtes une personne globale et c'est important d'en prendre conscience et de faire en sorte que tout ce petit monde vit bien ensemble aussi alors qu'est-ce que je peux vous dire d'autre donc tout ça évidemment ce n'est pas forcément des choses qui vont vous prendre du temps si vous avez envie de changer si vous avez envie de transformer vos habitudes de vie si vous avez envie d'être moins stressé d'être plus détendu tout ça il y a des des pratiques ayurvédiques il y a une routine que vous pouvez mettre en place au quotidien du moment où vous vous réveillez jusqu'au moment où vous êtes dans votre nuit pour vous endormir il y a des je peux vous accompagner de toute façon à mettre en place cette routine qui va vous correspondre à vous et à personne d'autre et à l'instant T parce qu'une routine peut vous convenir à un certain moment de votre vie et plus après et tous ces ajustements tout ça c'est quelque chose sur lesquels vous avez plein pouvoir et vous allez aussi gagner de toute façon en pratiquant l'ayurvéda vous gagnez en confiance en vous et vous gagnez en connaissance de vous aussi bien de votre corps physique que de vos façons de réagir aux émotions aux situations stressantes aux situations de joie votre état d'esprit tout ça va être beaucoup plus fluide et beaucoup plus lisible pour vous et quand tout est plus lisible c'est plus facile aussi à ajuster à changer donc ce que je peux vous proposer évidemment c'est déjà de mieux vous connaître en établissant en déterminant votre constitution votre profil ayurvédique parce que grâce à ça vous savez ce qui va dans votre vie ce qui ne va pas vous pouvez faire les aménagements surtout au plan de l'alimentation mieux manger et manger les aliments qui sont bons pour vous et qui vous conviennent à l'instant en question c'est vital parce que mieux vaut mieux vaut rétablir son équilibre aussi bien au plan de la santé qu'au plan émotionnel ou au plan mental plutôt que de se gaver de médicaments ou d'antidépresseurs etc il y a des solutions de bon sens la yurveda c'est beaucoup de bon sens c'est beaucoup d'écoute de soi et c'est des expertises qu'on acquiert et que vous pouvez acquérir puisque j'ai créé moi en ligne une formation de 6 mois dans laquelle je vous tiens par la main et dans laquelle vous allez pouvoir dès le premier module mettre en place déterminer votre profil ayurvédique et de là et bien vous serez en mesure de savoir quels aliments à manger de comment les cuisiner quelles épices utiliser etc quels exercices physiques adopter quelles routines quotidiennes mettre en place et on aborde aussi justement le pouvoir de l'intuition comment retrouver votre plein potentiel tous ces ces talents que vous vous avez peut-être étouffés ou que vos parents votre entourage vous a fait étouffer vous reconnectez à tout ça votre intuition c'est quelque chose de divin c'est quelque chose qui transforme littéralement les vies avant de travailler sur internet moi j'avais un cabinet et je faisais des séances avec 5 personnes maximum où on faisait une relaxation guidée je préconisais certaines pratiques ayurvédiques et on échangeait sur des blocages sur des conflits que les gens pouvaient avoir avec leurs collègues ou des problématiques de vie et ces personnes les voyaient de façon hebdomadaire chaque semaine je les voyais et à chaque fois chaque séance et bien c'était un ravissement parce que la séance d'après il y avait toujours quelqu'un pour me dire ah tu sais avec ce que tu m'as dit ce que tu nous as fait faire la dernière fois et bien grâce à ça et bien j'ai su comment parler à mon patron j'ai pu obtenir l'augmentation que je voulais ou d'autres me disaient ben tu vois dans mon alimentation j'ai suivi ton conseil j'ai fait une petite détox et ça y est maintenant ma digestion est revenue je me sens mieux je ne suis pas ballonnée j'arrive bien à digérer et mes maux de tête ont disparu par exemple il y avait toujours des belles récompenses pour moi de voir que ce que je transmettais avait des répercussions pratiques dans la vie des gens ça c'est vraiment aussi pour ça que j'ai décidé de travailler maintenant sur internet pour que mon expertise qui date de maintenant plus de 20 ans et ma pratique de l'Ayurveda que je ne cesse de continuer tellement les bénéfices sont importants dans ma vie dans mon quotidien ça apporte de la joie de vivre ça apporte aussi un focus on sait pourquoi on est sur terre on sait ce qu'on a à partager à offrir aux autres et on le fait vraiment moi je le fais vraiment dans l'amour et dans le partage et dans l'envie que ça vous serve et que vous ayez des résultats rapidement c'est ça le but du jeu alors cette formation qui est en ligne depuis quelques mois maintenant je vous mettrai le lien sous cette vidéo de la page de vente comme ça dessus vous verrez tous les modules tous les bonus et cette idée aussi que je vous tiens par la main que je vous accompagne puisque vous pouvez interagir avec moi sous forme d'emails illimités pendant les 6 mois que dure la formation c'est vraiment un beau cadeau à vous offrir un cadeau aussi que vous pouvez offrir à vos proches parce qu'en plus si vous changez vous-même vous allez voir que les situations de vie qui vont vous arriver les personnes que vous allez attirer après vont être complètement différentes de ce que vous avez maintenant c'est à dire que ça rejoint ce que je vous ai dit tout à l'heure au début de cette conférence c'est à dire que ce que vous exprimez ce que vous avez en vous se reflète à l'extérieur de vous et tant que vous avez des blocages que vous êtes mal dans votre peau que vous êtes stressé que votre vie vous semble compliquée et bien vous attirez forcément à l'extérieur des gens qui vont compliquer la vie des situations de vie difficiles alors que lorsque vous êtes plus aligné plus centré que vous savez vraiment qui vous êtes que vous savez vers quelle direction vous avez envie d'aller quels objectifs de vie quels objectifs professionnels vous voulez atteindre et bien ça ça fait toute la différence avec le commun des mortels si j'ose dire parce qu'il y a plein de gens ils vivent leur vie mais ils sont tellement pris par des habitudes néfastes pris par le fait de courir toujours après le temps de courir d'un endroit à l'autre d'un rendez-vous à l'autre de ne plus prendre de temps pour soi ni pour ses proches tout ça ça pourrit leur vie et ça fait qu'un jour sur leur lit de mort ils sont les yeux ouverts et ils se disent mais mince tous mes rêves d'enfance ou mes rêves d'adulte je ne les ai pas mis en place d'ailleurs ça permet vraiment de faire le point et d'aller vers où on a envie d'aller de ne pas se laisser formater ni par la société ni par son entourage de garder son libre arbitre et de faire les choses de façon fluide en douceur dans sa pleine conscience et dans le respect de soi et des autres en tous les cas je vous souhaite vraiment d'être capable d'accéder à vos objectifs de les réaliser aussi bien des objectifs financiers que des objectifs amoureux professionnels etc et de réaliser vos rêves parce que la vie est courte et moi ce que je vous permets c'est de vous faire gagner du temps parce que par là où vous avez envie de passer je suis passée il y a de nombreuses années je passe encore par certains moments on va dire parce que ma vie n'est pas forcément rose non plus tous les jours mais même quand je rencontre des situations de vie difficiles j'ai un autre état d'esprit et j'ai une façon justement d'attirer des solutions très rapidement mon intuition est très développée je l'écoute énormément et c'est vrai que lorsque je demande des solutions elles arrivent vraiment en quelques jours et tout finit par se résoudre très vite et de façon bénéfique pour moi je n'y perds pas de plume et ça c'est quand même un sacré avantage je regarde mes notes pour savoir si j'avais d'autres choses à vous dire sûrement que j'avais couvert ma feuille donc il y a énormément de choses là-dessus toujours est-il que de toute façon ce que je peux vous dire aussi c'est que c'est bien beau de m'écouter de regarder mes vidéos etc mais rien ne vaut que le passage à l'action poser des actions savoir où vous voulez aller ce que vous voulez changer dans votre vie comment être à l'avenir c'est super important mais si ça reste dans votre tête au plan intellectuel et que vous ne faites rien il ne se passera rien et vous aurez la même vie qu'avant de m'avoir écouté ou regardé donc passer à l'action et je sais par le retour des clients qui me font je vais y arriver par le retour que mes clients me font depuis plus de 15 ans maintenant je sais que la formation que je vous délivre en ligne est performante qu'elle vous fait gagner du temps qu'elle vous rend la vie plus fluide plus douce et que l'abondance arrive plus rapidement aussi dans votre quotidien et la pleine santé bien évidemment donc n'hésitez pas de toute façon ça ne vous engage à rien à cliquer sur le lien de la page de vente pour aller voir justement ce que je vous propose c'est dans le détail il y a aussi des témoignages de mes clients et vous verrez tous les bonus avec les coachings en direct avec des choses sur le massage ayurvédique sur la marmathérapie c'est l'acupression le massage pour solliciter les points d'acupuncture et pour que vous remettre en forme ou faire mieux en tout cas à faire débloquer l'énergie en vous et la faire bien circuler parce que plus votre énergie circule bien en plus vous êtes en forme et en pleine santé et plein de peps et en plus là ça vous donne les pleines capacités pour mettre en oeuvre des choses pour atteindre vos objectifs de vie et réaliser vos rêves donc voilà vous pouvez aller voir tout ça évidemment je suis à votre disposition pour des questions si vous en avez des réactions à ce Facebook live n'hésitez pas et puis comme d'habitude je vous dis prenez soin de vous et on reste en contact à bientôt au revoir